Après un échec raté lors de la dernière expédition d'octobre, l'astronaute Nick Hague s'est dit prêt à tenter à nouveau l'expérience de l'espace. Au cours d'une conférence de presse, ce second membre de la précédente équipe de la Station Spatiale Internationale a déclaré être conscient avec ses collègues des risques liés au vol spatial. Vous parlez des risques, il est évident que tout ce que nous faisons en orbite ou que nous essayons de mettre en orbite est associé à un risque car nous savons ce que nous faisons et c'est une découverte qu'il s'agisse d'essayer d'élargir la connaissance de notre environnement terrestre ou de nous-mêmes ou d'essayer de prouver les technologies qui nous rameneront à la Lune, c'est pourquoi nous le faisons, c'est vraiment important. Le 11 octobre, peu après le décollage du cosmodrome de Baïkonour, les deux équipiers américano-russes de la navette spatiale Soyuz à destination de la Station Spatiale ont effectué un atterrissage d'urgence dramatique après l'échec de leur fusée. Une situation causée par la séparation brusque des deux étages de la fusée de rappel, quelques secondes après le lancement de Soyuz. Et pour cette seconde expérience, tout est mis en oeuvre pour la réussite totale du projet, selon Christina Koch de la NASA. L'une des choses intéressantes que nous faisons pour nous entraîner afin de garantir le succès de la mission, lors d'une visite d'un véhicule avec un membre d'équipage, c'est de modifier nos procédures d'urgence. Nous avons donc mis en place des procédures depuis longtemps dans certains lieux d'accostage des véhicules. Il est donc très intéressant de savoir comment l'équipe doit déterminer comment assurer le succès absolu en cas d'urgence à bord, lorsque les équipes sont amarrées à différents endroits de la station. Nous travaillons donc très fort pour comprendre ces défis et en apprendre de nouveau. Des procédures qui nous couvrent dans tous les cas. Hague, Koch et Hovchinin devraient embarquer à bord d'un vaisseau spatial Soyuz, en provenance de Baïkonour, pour une mission sur la station spatiale comme membre des expéditions 59 et 60. Le trio rejoindra l'équipage de la station expédition 59 au mois de février et reviendra sur Terre en octobre 2019, a annoncé la NASA.